Bonjour à tous, nous sommes ici dans les hauteurs de visée. Ici, vous avez une ferme, les Templiers. C'est une ferme qui a au moins 400 ans. Il y a bien longtemps de ça, on venait apporter les taxes ici. Vous voyez, les gens payaient des taxes et on venait entreposer dans cette énorme grange. On venait entreposer la nourriture et tout. Et maintenant, c'est un propriétaire qui a loué la ferme depuis 1987. Cette ferme, plus ou moins à 2-3 kilomètres de cette ferme, il n'y a pas une seule maison. Il y a une très très grande colonie d'hirondelles rustiques. C'est vrai que ce genre d'endroit, je n'en ai pas vu beaucoup ici, dans la province de Liège, où il y a autant d'hirondelles rustiques. Ici, il y en a plus que 50 nids. Ici, on va se rapprocher, on les voit ici. Maintenant, ça ne bouge pas trop parce qu'il fait très très chaud. Voilà, ils sont en train de se reposer ici sur les filets électriques. Maintenant, c'est un petit peu triste. J'ai demandé quelques questions au monsieur. Ça fait seulement trois ans qu'ils sont en train de baguer ici les oiseaux. Il ne sait pas vraiment l'évolution parce qu'il a énormément de travail, s'il y en avait plus ou s'il y en avait moins. Ici, je n'ai pas pris mes bottes avec, mais il y en a au moins, comme je vous ai dit, il y a au moins une cinquantaine de nids facilement, ici dans la ferme. Et maintenant, j'espère que cette ferme, au moment où elle sera vendue, parce que bientôt elle va être vendue, parce que le propriétaire, sûrement, il sait bien qu'il arrive peut-être à la fin de sa vie. Et il veut peut-être en profiter et toucher un petit peu d'argent. Et maintenant, c'est l'Abilivisé qui va reprendre la ferme. J'espère que d'ici l'année prochaine, ils ne vont pas faire des grands travaux ici. Et que s'ils doivent faire des grands travaux, il faudra absolument sensibiliser les gens politiques qui tiennent ici, qui sont à l'environnement, les chevins de l'environnement ici. Et le sensibiliser parce qu'ici, il y a une très grande colonie des rondelles rusticains. Mais voilà, je vais me rapprocher un tout petit peu. On va se rapprocher des nids. Le problème, c'est que je voudrais bien aller dans d'autres endroits, mais je n'ai pas de bottes. On va... Voilà. Ici, j'ai remarqué ce qui est un petit peu... Ici, dans cette ferme, ce que j'ai remarqué, il n'y a pas d'hirondelles de fenêtres. Il n'y a aucun nid d'hirondelles de fenêtres. C'est vrai qu'il y a une possibilité d'en avoir ici en dessous du carport. Ici, en dessous du carport. Mais ça ne va pas parce qu'il n'y a pas de planche et c'est de la paille et les hirondelles de fenêtres ne savent pas accrocher leur nid. Souvent, là où il y a des rustics, souvent il y a des fenêtres aussi. Mais ici, c'est exclusivement des rustics. Voilà, ici, nous sommes dans la pièce où on trait les vaches. Ici, elle est en train de couver. Elle est en train de couver ici, dans ce nid-là. Si on la regarde bien, elle est en train de couver. Voilà, voilà, maintenant, je l'ai un petit peu dérangé. Oui, ici, au moins une dizaine. Il y en a une dizaine dans cette grand chi. Voilà, il y en a une qui est en train de se reposer. Elle me regarde. Ici, celle-ci, elle est en train de couver. Ici, il y a plusieurs nids. Mais attention, il faut faire attention. Tous les nids ne sont pas occupés. Celui-ci, il a été abandonné. Celui-ci, il est occupé. Et si vous remarquez, là où il y a les nids, souvent, elle s'installe toujours sur des supports. Par exemple, ici, vous voyez, elle s'est installée. Il y a plusieurs nids ici sur la lampe parce qu'il y a des supports. Ici, il y a un clou qui sort. Et voilà, elle a fait son nid autour du clou pour que le nid ne tombe pas. Et ça, c'est une idée pour les aider. Si on veut aider les hirondais rustiques, il faut aussi faire des petites planches en dessous à 10 cm. Ou mettre des clous, ou mettre des supports pour que le nid ne casse pas. Ici, on va se rapprocher d'un nid où il y a des petits. Voilà, on les voit très bien ici. Ici, on a trois. Ils sont tout petits. Ils doivent avoir facilement 10 jours. Mais ils ont encore le temps avant qu'ils sortent. Voilà, ici. Je crois qu'il y en a une, deux, trois. Il y a quatre petits. Voilà, les parents se rapprochent. Vous voyez la maman et le papa qui est là. La maman qui est seulement devant et le papa derrière. Je suis en train de les déranger. Voilà, on va la voir. Elle est ici à gauche. Les parents sont là à gauche. Maintenant, il y a une personne depuis trois ans qui vit un baguier ici. Et le jour où je vais la rencontrer, je pourrai savoir des chiffres. Parce que c'est beaucoup de travail faire un comptage. Comter les hirondelles, c'est très difficile. Comter le nombre de nids, on pourrait savoir. Mais le petit aussi. Parce que s'il y en a 50, ça prend peut-être au minimum deux jours pour savoir où sont les nids où ils sont occupés. Parce qu'il y en a peut-être 50 occupés, mais il y en a peut-être 80 et c'est des nids partout. Il faut savoir où ils sont occupés, combien de bébés il y a dedans. C'est tout un travail. Voilà, je vais un petit peu reculer. Les parents vont se rapprocher parce que je les dérange. Voilà, là ils se sont rapprochés. Vous les voyez bien. Je vais reculer et ils vont se rapprocher du nid. Voilà, vous avez vu ? Ok, elle est en train de nourrir les bébés. Il faut, vous savez, il y a une distance qu'il faut garder entre les hirondelles rustiques et nous. Je trouve la distance correcte, c'est 4 mètres, 4-5 mètres. Quand on se rapproche beaucoup trop de mètres, elle ne me connaît pas. Il faut faire attention, ne pas les déranger. Ben voilà. Bien à vous à lire. Merci. 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 Merci.